Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Coupe de la Ligue et je vais vous présenter le match Aston Villa contre Crystal Palace. C'est un match qui a lieu ce mercredi 30 octobre 2024 à 20h45 pour le compte du 4ème tour de la Coupe de la Ligue, saison 2024-2025. Alors Aston Villa, c'est le 4ème du classement qui reçoit Crystal Palace le 17ème. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les deux équipes avec leur classement en première ligue et leur statistique. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs toujours en première ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats d'Aston Villa et de Crystal Palace. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beatsport 7. Et donc Aston Villa, 4ème de première ligue avec 18 points en 9 matchs, 5 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 16 buts de ponts, on se compte plus 5 de différence de but. Ils réalisent un très bon début de saison, ils ne sont qu'à 5 points du premier Manchester City. Crystal Palace de son côté, c'est l'inverse, ils sont dans le bas du classement, ils sont 17ème avec 6 points seulement en 9 matchs, une victoire 3 nuls, 5 défaite, 6 buts marqués, 11 buts, 5 de différence de but. Alors en plus, Crystal Palace a la moins bonne attaque ex aequo de première ligue, donc c'est un début de saison très compliqué pour eux. Et donc voilà, on a déjà deux équipes qui sont vraiment aux antipodes du classement de première ligue. Au niveau des buteurs, pour Aston Villa, on a Watkins, 5 buts en 9 matchs, et Duran, 4 buts, on n'a pas de joueurs de Crystal Palace dans les 16 premiers marqueurs. Pour les passeurs décisifs, on en a pour Aston Villa, Tillmans, 3, ensuite Beledin et Ramsed, 2 passes décisives, et pareil, il n'y a pas de joueurs dans les 16 premiers de Crystal Palace. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Aston Villa, ça marche très très fort, 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite, 20 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Ça inclut la ligue des champions, où ils ont gagné leurs 3 premiers matchs de ligue des champions, ils font partie des meilleurs, c'est un début de saison exceptionnel d'Aston Villa. A domicile, ils restent sur un 1 partout contre Bournemouth, une victoire 2-0 contre Bologne en Ligue des Champions, 1-0 contre Manchester United, une victoire 1-0 contre le Bayern Munich, ça c'est une sacrée performance. Et sinon, ils ont battu Wolverhampton 3-1 et Everton 3-2, donc voilà, c'est quand même une équipe qui est très solide dans tous les compartiments du jeu. Crystal Palace, sur les 10 derniers matchs, 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 11 buts pour 10 comptes, plus 1 de différence de but. Écoutez, c'est assez étonnant qu'ils soient aussi mal classés, parce qu'ils arrivent quand même à gagner quelques matchs, ils ont gagné ce week-end contre Tottenham 1-0, belle performance. Par contre, à l'extérieur, ils restent sur une défaite à Nottingham Forest 1-0, une défaite à Everton 2-1, sinon ils ont gagné à Queen Park Rangers en League Cup 2-1. On va prendre que les matchs à l'extérieur, ils ont fait un partout à Chelsea, ça c'est une bonne performance aussi. Donc c'est une équipe qui est capable de faire des grosses performances. Après, moi j'ai peur que côté Aston Villa, ils décident de faire tourner un peu l'effectif, parce qu'ils ne pourront pas cumuler tout le championnat de la Ligue des Champions, alors qu'ils ont un début de saison fantastique en Ligue des Champions. Je pense qu'Aston Villa peut faire tourner l'effectif et que ça peut tourner à l'avantage de Crystal Palace. Mais par contre, Aston Villa va jouer à domicile, donc pour moi il reste quand même favori. Au niveau des compositions d'équipes et tactiques, pour Aston Villa, on aurait du 4-2-3-1, Gardner Olsen, joueur de champ Nedejkovic, Minks, Carlos, Madsen, Kamara, Barclay, Bailey, Buendia, Phylogène et Duran. Et côté Crystal Palace, on aurait du 3-4-3, Gardner Anderson et joueur de champ Guéhi, Chaloba, Lacroix, Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Kamada, Eze et Nketia. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Je vous donne rendez-vous ce mercredi 30 octobre 2024 à 20h45 pour le match de football du 4ème tour de la Coupe de la Ligue en Angleterre, saison 2024-2025. Aston Villa, qui est 4ème de Première Ligue, reçoit Crystal Palace le 17ème de Première Ligue. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501